« As-tu déjà vécu quelque chose de si horrible que même des années plus tard, lorsque tu fermes les yeux la nuit, c'est tout ce que tu peux voir ? » « Quelque chose m'est arrivé il y a 7 ans. Et encore aujourd'hui, à l'âge de 15 ans, je suis toujours si troublée que je ne sais pas si je serais un jour la même personne à nouveau. Si je pouvais remonter dans le temps et ne pas m'être perdue ce jour-là, tout serait si différent maintenant. Je m'appelle Sarah et j'avais 8 ans quand c'est arrivé. Nous étions en automne et ma sœur et moi jouions dans la forêt. Elle a 4 ans de plus que moi, alors notre mère a dit qu'on pouvait y aller ensemble. L'automne est la meilleure saison parce qu'il y a beaucoup de feuilles sur le sol de la forêt et j'adorais le bruit de craquement que ça faisait quand je sautais dans une grosse pile de feuilles. C'était l'idée de ma sœur de jouer à cache-cache. Je lui ai dit que ce ne serait pas très amusant à deux, mais elle a insisté et elle m'a fait compter. Elle s'est enfuie pour se cacher et je me tenais contre un arbre pour compter. Quand je suis arrivée à 30, j'ai décidé que c'était suffisant. « Prête ou pas, j'arrive ! » criai-je dans la forêt. J'ai regardé et regardé, mais je ne l'ai trouvé nulle part. Finalement, je me suis retrouvée à l'orée de la forêt, près d'une route, et j'ai réalisé que j'étais complètement perdue. Je me suis mise à pleurer et à m'asseoir, espérant que ma sœur m'entende et vienne me chercher. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Peu après, une voiture s'est garée et une femme aux cheveux longs et raides m'a demandé par la fenêtre si tout allait bien. Quand je lui ai dit que j'étais perdue, elle m'a demandé de monter et m'a dit qu'elle me déposerait chez moi. Dans ma tête, j'entendais la voix de ma mère qui disait « Ne parle jamais à des étrangers, ok ? » Et pourtant, je suis montée. Il faisait froid et je n'avais que 8 ans, alors tu ne peux pas m'en vouloir. C'était ma première erreur. Je suis sûre que tu peux deviner ce qui s'est passé ensuite. Oui, elle est passée directement devant chez moi et a continué sa route. Quand j'ai essayé de la faire s'arrêter, elle m'a dit de me taire, sinon elle me ferait du mal. J'avais si peur que j'ai failli mouiller mon pantalon. Elle me regardait bizarrement, comme si elle était mon amie. Elle me souriait, sans arrêt, et c'était vraiment flippant. Honnêtement, j'étais terrifiée. Je ne savais pas que ça allait empirer. Après ce qui me sembla être une éternité, bien qu'il ne nous restait probablement qu'une dizaine de minutes, nous sommes arrivés à un petit chalet délabré de l'autre côté de la forêt. Je voulais m'enfuir et retrouver ma sœur, mais la femme a été trop rapide. Elle m'a attrapé la main et m'a traînée dans sa maison. C'était tellement dégoûtant à l'intérieur. Il y avait de la nourriture partout sur la table et j'ai même vu une souris fouiller dans les ordures. Elle m'a lâché une seconde et c'est là que j'ai essayé de fuir. Mais encore une fois, elle m'a attrapée et cette fois, elle m'a attachée à une chaise avec une corde. « Essaye encore de t'enfuir. Voyons jusqu'où tu iras. » Se moqua-t-elle de moi. J'ai commencé à pleurer. « Où étais-je ? » Peut-être que si je criais, ma sœur m'entendrait, mais j'avais trop peur de crier. Finalement, j'y suis restée coincée pendant environ trois jours. Pendant tout ce temps, la femme me regardait avec des yeux de faucon et me racontait toutes ces histoires terrifiantes sur sa vie. Elle m'a montré la photo d'une petite fille comme moi. Puis elle s'est mise à pleurer, comme une folle. Elle a dit que la fille était morte. Quand elle a dit ça, j'ai commencé à paniquer. Et si j'étais la suivante, je ne voulais pas mourir. Pendant ces trois jours, elle n'arrêtait pas de parler de la fille, que j'ai découvert être sa fille. Puis elle a parlé d'un homme qu'elle détestait. J'ai réalisé que c'était le père de la fille. Mais il s'était enfui et avait épousé quelqu'un d'autre, l'abandonnant, elle et son bébé. Elle m'a dit que cet homme était un monstre. Et parce qu'il l'avait trahi, elle avait décidé de se venger de lui, en blessant leur fille. Puis elle s'est remise à pleurer. En disant que c'était de sa faute si elle était morte le mois dernier, parce qu'elle l'avait battue très fort. Puis elle s'était enfuie et était tombée dans le lac près de la forêt. Puis elle a reparlé. Tu lui ressembles, tu sais. Elle a ri et elle a pleuré en même temps, comme une folle. Essayait-elle de remplacer sa fille par moi ? Sous-titrage Société Radio-Canada